Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos votes. Vous le savez peut-être, je suis consultant chez CGI Consulting, donc c'est une très très grande société de conseil, dans laquelle il y a le plus grand forum d'innovation en Europe inter-entreprise. J'ai la chance d'être dans les 10 finalistes, et pour pouvoir gagner, pour pouvoir être sélectionné, il faut maintenant, c'est le vote du public. Parce que je porte un projet d'économie de carburant, de réduction de la consommation et des émissions de CO2 des avions. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui on ne connaît pas le poids des passagers. Donc on fait des estimations, et on prend, pour une question de sécurité aérienne, on prend des estimations qui sont très au-dessus de la réalité. Donc par exemple, on va considérer qu'un enfant de 12 ans, c'est un adulte, et un adulte, c'est 91 kg. Donc évidemment, sur les centaines de passagers qu'on a dans un avion, si chacun est surévalué de 5 kg, ça veut dire qu'on transporte, enfin en tout cas dans les deux vies, on croit qu'on a 2 tonnes de passagers en trop, par rapport à la réalité, et sur un vol long-pourrier comme celui-ci, ça veut dire qu'on va transporter une tonne de carburant supplémentaire, pour transporter ce poids qui n'existe même pas. Sauf que cette tonne de carburant qu'on va réellement prendre, elle va peser, et elle va consommer à peu près 300 kg de carburant sur le vol, ce qui émet à peu près une tonne de CO2 sur le trajet. Imaginez, avec les milliards de personnes qui prennent l'avion chaque année, 4,5 milliards de voyageurs cette année, évidemment, si chacun est surévalué de ce poids-là, ça fait des centaines et des centaines de milliers de tonnes de CO2 qui sont émises dans l'atmosphère absolument pour rien. Donc notre objectif, ce serait de pouvoir mettre en place une sorte de petite balance qui prend le poids total de tous les passagers, une petite balance qui serait avant l'embarquement, au niveau de la sécurité, et qui donne un poids global pour la totale des passagers, donc ce n'est pas individualisé, et ça permet d'avoir une information qui est très précise pour le pilote qui va pouvoir commander la bonne quantité de carburant avec plusieurs centaines de kilos d'économie sur un vol. Et donc j'ai vraiment besoin de vous pour voter. Il n'y a pas besoin de s'enregistrer, il faut juste suivre le lien qui est en description de la vidéo et mettre votre adresse e-mail, vous recevez un petit e-mail, vous validez l'e-mail en cliquant sur le lien. Je compte vraiment sur vous, c'est un beau projet, on va consommer moins de carburant, on va être écolo, et donc voilà, c'est un projet d'avenir, j'y crois beaucoup, je compte sur vous. A bientôt !